Monsieur Bandécon en chef, que j'appelle le roi des cons, le con en chef. Je suis GP du G10. Il se peut qu'au détour d'un hasard, tu aies déjà entendu écouter le timbre de ma voix. Je ne me dévoile que très rarement. Je suis un combattant de l'ombre, comme je dis souvent. Mais je me sens obligé de faire cette sortie, parce que tu dépasses les bornes. Tu as dépassé les bornes. Donc je suis venu te dire, et à tous les autres, les activistes, qu'ils se croient tout permis. Je pense à Jonas Moulinda, je pense à Bruno Ben Moubamba, qui a été un temps premier vice-premier ministre au Gabon, pourtant, mais qui se comporte comme un enfant, un gamin. J'ai écouté ta dernière sortie contre le président de la transition. J'ai souffert de t'écouter, mais je n'ai pas tout écouté d'ailleurs. Mais là où je me suis arrêté, j'ai trouvé que tu avais passé les limites, les bornes, de très loin. Donc il va falloir que tu arrêtes ça. Vous n'êtes pas les représentants de la diaspora. La bande-con-gang, c'est une gang qui est composée les trois quarts du temps de quoi ? C'est des fumeurs de chambre. Avouons-le, c'est des gens qui prennent du kobolo, qui se shootent à l'alcool à longueur de journée. Ça, on le sait, mais on tolère parce que c'est comme ça. Donc vous étiez du bon côté de l'histoire lorsque vous tapiez fort sur un régime qui était inique contre le peuple. Et aujourd'hui, on a des libérateurs à la tête du pouvoir pour votre buzz et pour de l'argent, parce que vos pages sont souvent monétisées, vous permettez de faire ce genre d'attaque sur la vie privée des gens, sur des attaques en dessous de la ceinture. Ce n'est pas normal. Bon, je suis venu te dire, je ne serai pas long, que nous t'observons et que nous, membres de la diaspora que vous pensez maîtriser, nous vous avons dans notre collimateur et insulter le président de la République, quelqu'un qui fait ses preuves chaque jour, qui est proche, qui joue la carte de la proximité avec les Gabonais, qui ne signifie en rien que c'est notre ami, quelqu'un qui fait avancer, qui tire le pays de l'ornière, qui nous a libérés encore une fois, parce que je pars toujours de la perspective qu'on se serait tapé Nouridine, Valentin pendant au moins 30 ans et on n'aurait rien crié, vous auriez à beau vociférer lâchement derrière vos écrans, vos claviers, vous n'auriez rien fait. Ali serait passé en 2023, il serait resté le temps qu'il faut, il aurait passé le relais à son fils. Et c'est en cela que je suis reconnaissant des forces de l'ordre, du CTRI, de nos vaillants militaires qui ont pris cette décision de mettre fin à l'Ancien Régime. Donc un peu de gratitude, un peu de respect. Vous n'avez pas le monopole de l'invective, ni même de la force. Et là où vous croyez, vous pensez parfois voir la faiblesse, j'ai une force que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Ne vous laissez pas emporter par l'ivresse des vues et des likes sur les réseaux sociaux. Respectons-nous, nous sommes un petit peuple, nous ne sommes que 2 millions, 2,5 millions d'habitants. Respectons-nous, respectons nos autorités et encore plus nos libérateurs. C'est ce que je suis venu vous dire. Maintenant, si vous voulez, comme on dit, qu'à faire un bandit se règle, un bandit, on peut tous devenir des bandits. Et personne n'a le monopole de ça, mec. Personne. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021